J'ai eu un mois d'avril où j'avais quelques occupations et où j'ai eu quelques activités qui m'ont pris beaucoup de temps, un peu, beaucoup de temps. Je n'avais pas préparé tellement de sujets, mais je pense qu'on s'était dit à l'époque, de toute façon, qu'on aurait plusieurs d'entre nous que restaient des ateliers de la KFGA, de la COPS, d'autres congrès, il n'y avait plus rien de congrès. Comme autre jour, j'avais le goût de faire un petit tour de table, voir si c'est des dossiers sur lesquels vous travaillez et que vous avez le goût de partager. Après ça, de voir s'il y avait des ateliers, coup de cœur, que vous avez pu voir dans l'un ou l'autre des congrès et que vous aimeriez partager. Ce serait ça le plan de match pour aujourd'hui, si ça vous convient, tous et toutes. En fait, vous avez le droit de dire que vous voulez d'autres choses, on reprend d'autres choses. Est-ce que, par rapport à ce que vous faites présentement dans vos dossiers respectifs, dans votre côté, il y a des choses que vous aimeriez partager ou desquelles vous aimeriez discuter avec vos collègues, des choses sur lesquelles vous travaillez? Je peux commencer. Vas-y. Oui, en fait, nous, on a, en fait, il y a évidemment plusieurs dossiers, mais un sur lequel on vient de travailler ce matin, disons, on travaille sur le mentorat pas mal. Donc, c'est un sujet assez chaud pour le moment. Donc, on est là-dedans. On est en train, là, nous, on vient de passer l'année zéro avec nos deux mentors. Moi, je suis à deux centres, puis pour le moment, il y a juste un centre dans lequel on a des mentors. Mais l'année prochaine, le deuxième centre va aussi avoir des mentors. Fait que là, on va pouvoir profiter de l'expérience qu'on a eue cette année pour monter le dossier du mentorat l'année prochaine. Fait que ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille. Vous parlez de profs d'expérience qui mentorent un nouveau prof, mettons? Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est le programme ministériel qui libère des enseignants pour faire le mentorat. Parce qu'il y a eu beaucoup de problématiques. Il y a eu beaucoup de changements cette année parce que c'est un peu nouveau. Fait qu'au départ, on ne devait pas mentorer les enseignants NLQ. Mais là, nous, ça a juste explosé. Ça n'a pas de bon sens. En francisation, on n'a pratiquement que des NLQ qui ont été embauchés parce qu'il manque de profs. Fait que là, OK, on a des NLQ, mais on ne peut pas les mentorer parce que ça ne fait pas partie du programme. Ça n'a pas de sens. Fait que là, c'est ça. On est en train de voir un peu comment on peut gérer la chose. En théorie, les NLQ devaient être coachés par des coachs, mais là, je dirais que là-dessus, c'est encore un peu nébuleux pour moi, mais c'est sûr qu'il faut les aider aussi, ces enseignants-là, ces personnes-là, parce qu'il faut les coacher, évidemment. Le programme de mentorat, c'est un prof-mentor, mais c'est général pour toutes les matières. Ce n'est pas par matière, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est vraiment général. Dans le fond, ce qu'on a actuellement, dans le fond, on a un enseignant, nous, on en a deux, puis il y a un enseignant qui s'occupe de la poutine, donc comment on fonctionne dans le centre. C'est vraiment comment tu te branches sur le réseau, comment tu vas chercher ton matériel, il est où, toutes les affaires-là. Dans le fond, nous, c'est ça. Cette année, ça a donné un peu qu'on a eu énormément de nouveaux enseignants en francisation, puis ça donne qu'une des mentors est en francisation, c'est une enseignante de francisation. Elle a été sollicitée de façon assez hallucinante et un peu trop, en fait, parce que justement, on a appris à gérer un peu comment est-ce qu'on va organiser ça, parce que là, elle, sa tâche a augmenté, ça n'avait pas de bon sens, parce que tous les nouveaux étaient en LQ, ce qui fait que là, c'était elle, la bouée de sauvetage, comment je fais pour donner le cours-là, comment je... Bref, il y avait beaucoup, beaucoup de questions. Ça fait que c'est ça, on a essayé de voir un peu comment on va gérer la chose. C'était l'année zéro, ça fait qu'on a appris plein de choses, puis on va en tirer aussi de l'information pour l'année prochaine, pour pas qu'il se passe la même chose, pour que nos mentors réussissent à respirer un peu. Donc, c'était quoi ta question? Non, mais c'était ça, c'est parce que c'était pour savoir, c'est parce que moi, ce que j'aurais aimé, c'est que les mentors, au lieu que ce soit... Bien, c'est le fun d'avoir quelqu'un pour toute la poutine organisationnelle, une personne de référence, mais ce que j'aurais aimé personnellement, c'est d'avoir des mentors par matière, d'avoir un genre de prof titulaire, que ça devient la personne, un prof d'expérience, qui devient la personne de référence, justement, quand il y a un prof qui est comme, cet examen-là, comment je le corrige? Je sais, des spécificités que le CP, il n'y a pas nécessairement la réponse à ça, par rapport à l'expert de contenu. OK. Ça dépend peut-être de chacun des milieux. Moi, dans mes centres, je suis CP Mathien. Ça fait que ce genre de questions-là me reviennent un peu. Oui, c'est ça. Parce que là, ma tâche va changer, mais c'est ça qui arrive, c'est que moi, j'étais CP de toutes les matières. OK, OK. C'est clair que je ne me sentais pas outillé pour répondre à des affaires spécifiques. Oui, oui, je comprends. Mais même quand tu es CP Mathien, exactement, c'est juste que, mettons, toi, tu ne les enseignes pas nécessairement à ces évaluations-là, mais tu as plus le temps, j'imagine, de te pencher dessus et des analyser. Ça dépend combien. Ça fait tant que tu as enseigné cette matière-là. Oui, bien, c'est ça. Moi, je suis CP depuis même pas un an. J'étais enseigné en Mathien avant. Moi, j'ai enseigné pendant 10 ans, ce qui fait que les examens et tout ça, je les connais très bien. Je connais le programme aussi. Ça fait que peut-être que c'est un avantage que j'ai, que je ne réalise pas parce que les autres CP n'ont pas nécessairement eu ce background-là. Mais moi, ça me permet de connaître. Je connais les examens. Je connais, tu sais, ça fait que c'est sûr que quand les enseignants ont des questions de ce genre-là, bien, là, ils viennent me voir. J'avoue que je ne suis pas certain non plus que c'est la tâche du mentor d'être spécialisé dans la discipline, dans le sens où le mentor est d'abord et avant tout là pour faciliter l'instruction des nouveaux enseignants, puis les garder. À partir du moment où un enseignant a plus de données d'expérience, il n'est pas attendu par la convention qu'on lui donne du soutien. Mais pourtant, il y a des enseignants de 7-8 ans qui auraient besoin aussi d'avoir du soutien au niveau des examens des fois ou des épreuves. Je pense que ça prend une ressource qui fait ça, puis je pense qu'à cause de la limitation, entre autres, parce qu'effectivement, selon la convention, de la façon que c'est fait, il y a beaucoup de milieux, j'ai vu qu'effectivement, les NLQ n'étaient pas considérés comme ayant besoin de mentorat. Ce que j'ai vu dans la plupart des milieux, c'est qu'à un moment donné, on s'est dit, bien, la menteure est là pour s'amener d'en profiter. Mais la convention est assez restrictive. D'après moi, j'ai l'impression que la partie disciplinaire ne devrait pas relever nécessairement du mentor. Alors, j'aurais tendance à séparer les deux. Le mentorat, c'est vraiment l'accompagnement de l'enseignant, puis l'aider à se faire une identité professionnelle. Là-dessus, la partie disciplinaire, je sens moins que c'est approprié à ce poste-là. Je vais te laisser continuer, Philippe. En fait, c'est des questionnements qu'on a eus beaucoup, parce que là, nous, c'est ça, avec la réalité qu'on a eue, qu'il y a eu énormément de nouveaux enseignants en francisation, puis qu'on avait un mentor en francisation qui est enseignant de francisation, ça a fait que tout lui est tombé sur ses épaules. Mais effectivement, le mentorat en tant que tel, ce n'est pas nécessairement disciplinaire. C'est vraiment comment insérer l'enseignant, comment lui donner les outils qui vont lui permettre de se développer d'un point de vue professionnel. C'est vraiment ça qui est plus le mentorat. C'est ça que nous, on travaille en équipe. Justement ce matin, c'est ça qu'on avait, une rencontre FP-FGA. Puis là, nous, il y en a un qui a organisé, il y a quelqu'un en FP qui a organisé une plateforme avec plein de vidéos, comment, dans le fond, d'introduction au métier d'enseignant. Fait que nous, c'est ce qu'on est en train de monter. Fait que je trouve ça vraiment intéressant, ce qu'ils nous ont présenté ce matin. Fait que ça va aider les enseignants. Mais c'est vraiment pas d'un point de vue disciplinaire. C'est vraiment plus la pédagogie. C'est comment on fonctionne d'un point de vue pédagogique, gestion de classe, tout ça. C'est vraiment des trucs qui sont très généraux. Donc, c'est pas disciplinaire. C'est juste, je m'aurais attendu que l'accompagnement général, un CP, aurait été en mesure de faire ça par rapport à l'accompagnement spécifique matière, que j'aurais trouvé ça le fun d'avoir un expert de la matière qui est encore actif sur le terrain. Je comprends que c'est pas de même, ça a été défini. Puis est-ce qu'ils sont formés à devenir mentors? Bien oui, il y a des formations, dans le fond, tout au long de l'année, ça fait, en fait, même, je pense que ça s'enligne pour être à chaque année parce qu'il peut y avoir des nouveaux mentors d'un année à l'autre. Mais oui, il y a des formations. Nous, on va avoir notre quatrième formation, quatrième rencontre demain. Mais il va y avoir, en fond, c'est en continu. Il y a un processus de mentorat qui, en fait, de formation aux mentors. Puis c'est un processus qui implique les mentors, les CP et les directions. C'est vraiment, tu sais, dans le fond, c'est les trois qui sont impliqués. Mais effectivement, moi, ça a été ma difficulté, tout au long de l'année, à être capable de, surtout qu'il y a une différence entre un mentor au secteur jeune et un mentor aux adultes. Parce qu'au secteur jeune, les CP, ils sont pas présents. Enfin, ils sont présents, je m'excuse, mais ils sont pas dans les milieux directement. Alors que moi, dans mon cas, moi, je suis dans mes écoles, ce qui fait que j'ai l'impression, des fois, que le mentor prend un peu la... Comment je pourrais dire ça? La job que je m'attendais à avoir à faire en tant que CP. Fait que là, il a fallu définir comme il faut, c'est quoi les rôles de chacun. Fait que c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de débroussaurier un peu qui doit faire quoi. Puis c'est un peu ce que tu dis, là. C'est-à-dire, là, justement, est-ce que le spécialiste de la matière versus le spécialiste de la pédagogie versus... C'est tout ça qu'on est en train d'essayer de démêler. Là, tu vois, avec ce que tu me dis, j'ai l'impression qu'on a une spécificité différente puis ça risque d'être de même dans chacun des milieux parce que nous, on n'a pas de CPG. On est des CP matière. Fait que... Oui, c'est vrai que... Oui, c'est vrai. OK, ça dépend. Moi, je ne suis pas CPG. Ma collègue Stéphanie, elle, elle est CPG un peu plus. Comment? Attention à ce que tu dis, c'est en règle. Oui, c'est ça. Voilà, c'est Stéphanie. Donc, elle, c'est ça. Elle est plus CPG. Mais bref, moi, dans ma réalité à moi, je suis un peu plus matière parce que je suis prof de maths et de sciences. Ce qui fait que je connais vraiment bien... Je suis juste CP pour ça. Bref, c'est ça. J'ai l'impression que ça m'amène des réflexions différentes, possiblement. Mais effectivement, tu as nommé quelque chose que je pense qu'il était important de se rappeler. Ça a été pensé... Puis je vous l'apprendrai, là. C'est sûr que vous ne saviez pas, mais ça a été pensé comme dans plusieurs programmes. D'abord, pour le secteur jeune, dans un contexte secteur jeune. Donc, effectivement, entre autres, dans la région Laval-Laurentie de la Naudière, la majorité des centres FP ont des CP. Puis là, tout à coup, il y a un moteur qui arrive. En FGA, plusieurs centres ont des CP. Puis tout à coup, il y a des moteurs qui arrivent. C'est ça. Mais effectivement, dans les écoles primaires et secondaires, c'est rare qu'on ait un CP en résidence. Je ne connais pas beaucoup de... En fait, je n'en connais pas pour ce que je connais. Fait que c'est sûr qu'il y a une adaptation qu'il faut qu'on fasse pour notre réalité. Puis là, dans notre cas, ce projet-là, il y avait déjà probablement quelque chose que vous faisiez comme CP pour soutenir les nouveaux enseignants. Puis là, il y a quelqu'un qui vient de vous être imposé. Fait que là, il faut apprendre à travailler avec. Je vois qu'il y a Hugo et Jean-Christophe qui voulaient s'exprimer. Fait qu'on va écouter Hugo. Oui, c'est une réflexion que j'ai sur plusieurs petits sujets concernant les NLQ. Philippe t'a dit, j'ai bien compris, que les non-légalement qualifiés au départ, ce n'était pas inclus dans le projet. Je ne sais pas trop si c'est une règle ministérielle, tout ça. Moi, je vois Catherine sourire un peu. C'est un gros sujet qu'on a souvent. Les non-légalement qualifiés, moi, je me dis, est-ce qu'ils font le travail d'un enseignant ou pas? Pourquoi? Moi, je ne comprends pas pourquoi on les met souvent à part. Ah, bien, les non-légalement qualifiés. Mais au contraire, c'est souvent ces personnes-là qui n'ont pas nécessairement de base en éducation, qui ont peut-être besoin de plus d'accompagnement. Est-ce que c'est ministériel? Est-ce que c'est probablement relié à peut-être des sommes d'argent qu'on n'a pas ou je ne sais pas trop? Mais il y a-t-il une raison qui explique pourquoi on met souvent les non-légalement qualifiés un petit peu à part de ces projets-là qui pourraient, à mon avis, être super bons pour eux? C'est conventionné. Les budgets pour déterminer le nombre de mentors puis la libération de mentorat est faite en fonction des enseignants à contrat. Les non-légalement qualifiés, souvent dans les conventions, qui n'ont pas partie des gens qui génèrent ce genre de budget-là. Ils n'ont pas de budget de formation. Quand on est payé à toit horaire, on n'a pas de budget de formation nécessairement prévue dans la convention et des choses du genre. C'est ce qui fait que, si on regarde la convention, ces gens-là ne sont pas couverts par le mentorat. Mais dans la majorité des milieux que j'ai vus, on a fini par les inclure quand même parce que le mentor a dit « Ben oui, je suis capable de prendre ces enseignants-là en plus. » Mais c'est plus ça en général qui les exclut. Ce n'est pas tellement qu'ils ne sont pas exclus, c'est qu'on n'a pas de financement pour eux autres. Mais en même temps, par la force des choses, ils n'ont pas eu le choix. J'ai deux enseignants dans deux classes différentes. Il y en a un qui est qualifié, l'autre qui est non qualifié. Moi, en tant que mentor, toi, je ne peux pas t'aider, mais toi, je vais t'aider. C'est un peu ridicule. Ce qui est arrivé, en fait, c'est que, justement, nous, dans nos rencontres FP et FGA, en formation professionnelle, semble-t-il que les non qualifiés, c'est juste ça. C'est des gens qui arrivent du milieu de travail et qui viennent enseigner leur connaissance. Mais ils sont non qualifiés, ce n'est pas des enseignants, mais c'est juste de ça qu'ils s'en vont à FP. Ils avaient une grosse problématique avec le mentorat. Comment on fait? Tout à fait. En FP, ils vont prendre jusqu'à 10 ans pour faire leur brevet. Puis souvent, ils vont commencer après un ou deux ans qu'ils enseignent déjà. Fait que j'ai vu une enseignante qui a eu son brevet après 15 ans d'études, puis elle n'avait pas commencé ses études tout de suite. Avant qu'elle soit dans la liste, il est également qualifié, ça peut être long, en FP, effectivement. Jean-Christophe? Oui, bien, moi, c'était pour continuer un peu avec Philippe quand on parlait des mentors, là. Parce que, bien, nous, dans notre centre, donc FGA, moi, je suis en ISP, donc j'ai enseigné l'ISP avant de devenir CP, donc je peux faire de l'accompagnement sur la matière. On a un mentor qui est centre de service, qui est comme général, et dans nos pratiques depuis longtemps, on définit aussi des mentors par secteur. Donc, dès qu'il y a une année qu'on sait qu'on accueille des nouveaux dans l'ATP des enseignants, on lui octroie des heures de mentorat. Parce que ça fait beaucoup de mentors possibles, parce que finalement, le CP peut en fin de partie, l'enseignant peut en fin de partie, et là, le mentor centre de service aussi. Et là, ce qui est drôle, c'est que l'enseignante qui avait dit, oui, oui, je peux être mentor, je peux aider les deux nouvelles qu'on accueille dans l'équipe, elle se rend compte que finalement, on en faisait vraiment beaucoup. Puis à un moment, elle est venue me voir en disant, Jean-Christophe, c'est vraiment beaucoup le mentor que j'offre aux autres enseignants. Puis c'est comme, bien oui, tu es en train de faire de mes tâches. Moi, je n'avais plus de demandes parce que tu les faisais toutes. Donc, calme-toi un peu sur qu'est-ce que tu réponds. Tu peux en faire une partie, tu peux l'accompagner en classe, mais il y a une partie que je suis capable de faire aussi. Limite un peu tes tâches parce que oui, tu te rends jusqu'au bout du monde à essayer de l'accompagner, mais tu as une limite en tant qu'enseignant que ce qu'on s'attendait de toi comme mentor. Donc, c'est ça. Effectivement, il faut comme définir un peu les rôles. Oui, bien c'est ça que je te pourrais dire. C'est ça qui est important à la base. C'est vraiment clairement, il faut définir les rôles puis ensuite, on peut travailler. Moi, quand j'ai commencé le mentorat à Laval, une des premières choses qu'on a dit aux mentors, c'est que vous allez avoir des questions sur tous les sujets, mais vous n'avez pas à répondre à tous les sujets parce que vous savez où trouver la personne qui connaît les réponses à tous les sujets. Ça fait que s'il y a des sujets sur lesquels vous n'êtes pas à l'aise, ou certains sujets, même si vous êtes à l'aise, ce n'est pas à vous d'être les répondants. L'idée, ce n'est pas de faire des enseignants qui arrivent, des gens qui sont dépendants de vous, c'est de faire des gens qui sont capables d'aller chercher des ressources, qui sont capables de connaître des gens. Ça fait que souvent, bien, c'est de la bonne personne en tant que mentor pour ouvrir un contact avec un conseiller pédagogique, un conseiller d'orientation, une psychoéducatrice, un orthopédagogue et autres. Ça fait qu'il ne faut pas avoir toutes les réponses. Il ne faut pas laisser quelqu'un dans le trou et dire, non, ce n'est pas mon sujet, je ne te réponds pas non plus, mais tu dis, regarde, une piste de réponse, c'est ça, puis allons voir l'orthopédagogue ensemble, allons voir le SCP ensemble, parce qu'il faut se répartir ça. Ça fait que c'est sûr qu'il y a une tâche qu'on a vue nous aussi assez rapidement et qu'il fallait se dire, sont où les terrains de jeu de chacun, puis où est-ce que je suis dans le terrain de l'autre, puis où est-ce que je devrais le référer à l'autre personne. Ça fait que c'est effectivement un enjeu. Parce que quand tu es nouveau prof, dans le fond, tu ne sais pas nécessairement les tâches de chacun, fait que le mentor, il veut expliquer les rôles de chacun aussi, sans s'y répondre à la place des autres. Oui. Mais j'ai vu beaucoup de mentors penser que ce qu'on leur demandait, c'est d'avoir réponse à tout. C'est vrai que c'était normal, ce n'était pas si clair au départ. Ça a été work in progress. Je pense que pour la plupart, c'est votre première année avec du mentorat. Je sais qu'il y a eu quelques projets pilotes l'an dernier, mais je pense que la plupart alentour ici, c'est votre première année avec du mentorat. Comme je suis un gars qui apparemment cherche l'ouvrage, en tout cas, l'ouvrage me cherche, pendant le congrès, il y a des gens qui sont venus me voir pour me dire que ce serait bien qu'il y ait un lieu d'échange pour les mentors. Je me disais qu'éventuellement, j'en regarderais peut-être, entre autres, avec Richard, est-ce qu'on crée une communauté ou quelque chose du genre, mais est-ce que vous pensez que ça pourrait répondre à un besoin d'avoir une rencontre entre un mentor de différents milieux d'FGA pour échanger sur comment ça s'est vécu dans chacun de leurs milieux? Pensez-vous que ça les aiderait? Oui, Mélanie? Oui, moi, je suis d'accord avec ta proposition. Je pense que les mentors pourraient bénéficier des commentaires du fonctionnement dans les autres centres, avoir un certain soutien au niveau des tâches qui leur reviennent. nous aussi, c'est pas facile de définir les tâches de chacun parce qu'en plus de mentors et CP, il y a certains milieux qui ont aussi des chefs de groupe. Alors, tout vient s'imbriquer, ça devient complexe un peu. Donc, je pense que pour les mentors, ça pourrait être très bénéfique d'avoir des rencontres au niveau de l'après-cours. Ici, bien, pendant que j'ai le micro, je peux aussi partager un peu ce que je fais. Cette année, j'ai plusieurs chantiers, dont l'insertion professionnelle des enseignants et des conseillers pédagogiques qu'on est en train de mettre sur pied. Et j'ai aussi deux projets en anglais. Un, c'est un cours de conversation qui se veut être donné soit à la FAD ou en présence. Puis, donc, on est en train de bâtir ce cours-là. Il devrait être disponible à être donné à l'automne. Et puis, on a aussi un cours pour les... Je ne sais pas trop comment l'appeler, mais c'est pour les gens qui font l'insertion anglais ISP, donc le ANG P101. OK. Donc, spécifique pour, je dis les dames parce que c'est majoritairement des dames qui sont en insertion professionnelle. Donc, on fait ce cours-là pour qu'il soit... qu'il puisse être donné en ligne sans l'intervention d'un enseignant ou des interventions beaucoup moins fréquentes que ce qu'on a présentement. Donc... C'est plus autonome là-dedans. Oui, beaucoup plus autonome. Donc, on bâtit ça. C'est vraiment très intéressant ce qu'on a réussi à faire avec les enseignants. Donc, c'est mes gros chantiers, c'est-à-dire. Merci, Mélanie. C'est un plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient des dossiers sur lesquels ils travaillent puis qui voulaient partager avec les collègues pendant qu'on est ensemble? Oui, Nicole. Bonjour à tous. Donc, c'est la première fois que j'assiste à votre réunion. Moi, j'ai commencé comme CP régional au mois de décembre pour le récit. Donc, c'est surtout axé sur tout ce qui est numérique dans les accompagnements. Mais j'entends ce que vous me dites puis ça m'interpelle beaucoup parce que j'ai plusieurs échanges avec des CP puis je sens, je veux vous parler aussi de formation professionnelle dans vos conversations, bien sûr, parce que dans les centres, c'est souvent ensemble. Puis je vois qu'il y a un désir vraiment là très fort de créer plus de canaux de communication, que ça soit au niveau des mentors qui communiquent entre eux, que ça soit du côté des CPFP qui communiquent entre eux aussi. Mais une communauté de partage, c'est vraiment beaucoup ça que j'entends des orthos, vraiment des différents joueurs. Puis là, c'est sûr qu'il y a plusieurs nouvelles ressources en FP qui viennent s'ajouter aux équipes. Donc, on travaille dans ce sens-là. Moi, je suis à Montréal, donc j'accompagne les trois centres de service scolaire de Montréal. Puis c'est la même chose qui revient dans deux, surtout dans deux des trois centres à Montréal, d'avoir un endroit dans lequel on peut échanger, mais trouver aussi ce ressourcer, aller chercher de l'information quand c'est nécessaire. Donc, on travaille beaucoup là-dessus en ce moment pour la prochaine année scolaire. Donc, si jamais il y a des choses que vous pouvez proposer ou c'est ça qu'on discute avec tout le monde, puis j'ai remarqué, peut-être que je me trompe, il n'y a pas ce type de rencontre-là, celle que vous avez en ce moment du côté de l'AFP dans les après-cours. Est-ce que je me trompe? Il y a quelques dossiers, Richard, au sujet de l'AFP. On commence, on va commencer là, justement, j'ai eu des contacts avec Marc, qui est le côté anglophone de l'AFP, et on va avoir deux rencontres de communauté en mai. Pour deux, parce que c'est plus complexe en AFP, il y a beaucoup de cours qui se donnent. Donc, on va commencer avec le niveau, avec les gens qui sont en alimentation et d'autres. Je ne me souviens plus de l'autre. Mais on fait un test pour voir si ça correspond à un besoin. Puis, en parlant de communauté, s'il y a un besoin, la communauté m'entoura, bien sûr, si vous êtes intéressé à animer, parce que moi, je n'en ai aucune communauté. Donc, elles ne peuvent exister sans animateur. Donc, si vous intéressez, peut-être communiquez avec moi. Ça me fait plaisir de vous assister. Fait qu'effectivement, Nicole, si tu vois qu'il y a un besoin, puis tu voudrais animer une communauté, je suis convaincu que Richard est ouvert. Comme il dit, il y a 20 secteurs, fait qu'on a le temps d'en créer des communautés. Puis, dans certains secteurs, même, il y a eu un instrument des spécialisations. Mais bon, là, je suis encore dans mon ancienne vie d'AFP que j'essaie de décoller, mais que ça reste pogné. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres sujets dans les dossiers qui vous préoccupent actuellement, qui vous tiennent occupés, que vous aimeriez partager avec les collègues pour essayer de voir qu'est-ce qui se fait ailleurs ou pour avoir des idées? Sinon, est-ce qu'il y en a parmi vous qui avez vu des... Ah, Philippe, tu voulais lever la main, tu pourrais intervenir. Sinon, j'allais vous lancer sur... Avez-vous vu des ateliers, soit à COPS, soit à QIFJA? Quel congrès formidable, extraordinaire. Peu importe, si vous avez vu des choses que vous voudriez partager. Ça serait intéressant aussi. Philippe, je te laisse la parole. Oui, en fait, c'était juste pour essayer de poursuivre la conversation, mais nous, dans le fond, c'est ça, comme ce matin, on a travaillé sur le mentorat, mais on est aussi en train de concevoir notre offre de services, si on veut, pour l'année prochaine, puis les prochaines années. Donc, là, on essaie de trouver... On essaie de trouver... On essaie de... On se base un peu sur le projet éducatif qu'on va monter pour offrir des formations pour les enseignants. Ça fait que je lance la question. Est-ce que vous avez... Quelles sont les demandes que vous avez dans vos centres au niveau des formations? Est-ce qu'il y en a? Est-ce que les enseignants vous interpellent pour avoir des formations quelconques? Il y a quelqu'un qui a quelque chose à proposer dans... Pour répondre à la question de Philippe, mais est-ce qu'il y a des formations qui se donnent dans vos milieux en lien avec des interrogations possibles par rapport, entre autres, avec le projet éducatif? Daniel? Salut tout le monde. Bien oui, moi aussi, je suis nouveau, là, au niveau du RICI régional. Depuis, moi, je suis rentré en février, donc c'est vraiment tout récent. Bien, c'est drôle qu'on en parle parce que je voulais rencontrer mes centres de services, en tout cas, une partie de... Un de mes centres de services cette semaine, les centres de formation professionnelle au niveau des chics-chocs. Puis là, bien, les demandes commencent à arriver depuis tout dernièrement. Ça fait que c'est le fun. Ça va m'enligner beaucoup plus pour l'année prochaine. Déjà là, c'est au niveau de... Au niveau de la suite office, entre autres, parce que j'ai eu des demandes. Au niveau des... Au niveau des étudiants, des élèves en montage de ligne, des monteurs de ligne. Donc, c'est vraiment... Les étudiants, puis même au niveau des profs, on est vraiment à la base d'utilisation des technologies dans ce domaine-là. Par contre, tu sais, au niveau de la santé, bien, c'est d'autres choses. On m'a demandé hier un peu plus de travaux, un peu plus d'idées, pardon, sur les logiciels comme genre Edpuzzle ou... Tu sais, comment... Comment rendre une vidéo plus interactive. Donc, c'est un bel add-on. Puis, j'ai eu des formations là-dessus dans les dernières semaines. Puis, bien, c'est ça. Donc, c'est le fun. Je trouve ça trippant de... Je trouve ça motivant, en fait, d'avoir ces dossiers-là à gérer dans les prochaines semaines, dans les prochaines années. C'est bien de tripper pour les prochaines années. Ça serait plate de tripper pour les trois jours. Lâche pas de tripper, mon Daniel. Daniel. Super. J'ai avec Christophe. Oui, bien, ma réponse, je veux comme répondre à plusieurs personnes. Donc, pour répondre à Martin sur quels sont nos projets en ce moment, on est en train de revoir notre secteur d'ISP. Donc, parce que la clientèle a changé, donc on veut un peu modifier, bien, qu'est-ce qu'on fait comme formation, la durée, les contenus, comment est-ce qu'on a organisé. Donc, on revoit tout ça ces temps-ci. Donc, là, c'est tout revoir la structure et l'encadrement aussi, les rôles des intervenants, des enseignants. Donc, ça, c'est ce qu'on fait. Et en même temps, bien, ça amène un peu, bien, quelles sont les formations qu'on a demandées aux enseignants, qu'est-ce qu'ils voulaient travailler. Puis, c'était beaucoup sur la conception universelle des apprentissages, les fonctions exécutives. Et en même temps, bien, différentes clientèles qui sont vulnérables. Donc, pas nécessairement juste des PTSA, mais vraiment, bien, les critères de vulnérabilité des élèves en lien avec leur intégration sur le marché du travail. Donc, nous, c'est là-dessus, les enseignants ont dit qu'il y avait peut-être des besoins parce que la clientèle change malgré tout. Elle change en permanence. Donc, ça fait 2000 ans qu'on dit que la clientèle change plus de temps, mais les jeunes sont toujours pires que la génération d'avant. Mais c'est ça. Donc, des formations quand même là-dessus, nous, c'est ce qui a été demandé par l'équipe. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous sont demandées comme formation en lien avec le projet éducatif? Comme on dit, c'est un bon timing pour avoir des formations. Catherine? Oui, bien, en fait, moi, je travaille présentement. C'est un projet qui est parti en FP puis ils ont intégré des CPFGA. Hugo, qui est sur une autre ligne en ce moment, travaille là-dessus avec moi aussi. Puis on l'a présenté à l'équipe FGA, ce qu'on appelle l'approche relationnelle. C'est un peu de donner des balises pour la communication non-violente, créer un climat sain, sécuritaire, améliorer la communication entre les élèves et les enseignants, mais aussi dans les équipes école. Donc là, pour le moment, on a formé tous les enseignants de FGA cette année. C'est des petits groupes. Habituellement, il y a toujours deux formateurs avec de quatre à six participants. Puis là, on fait un peu des études de cas, mais réfléchir à la santé mentale. Comment est-ce qu'on intervient? Comment est-ce qu'on intervient avec un élève qui n'est pas disponible à l'apprentissage? Comment est-ce qu'on peut éviter que les situations dégénèrent? On a travaillé ça avec des agents de Réadap, nos TTS aussi. Donc, on a été là-dessus. Mais ça s'est fait comme tranquillement. Puis là, nos directions ont vécu la formation et ça les a vraiment frappés à quel point il y avait des choses intéressantes là-dedans. Et c'est devenu un peu comme la vision de notre centre. Donc, c'est pour ça que tout le monde a été formé. Puis en FP aussi. Fait que là, on est comme des formateurs FGA-FP puis on se promène. Dans le fond, peu importe la matière. Tout ça dont on parle, c'est vraiment d'améliorer les relations puis comment on se parle puis d'être ouvert à la discussion avec les élèves. Puis ça, c'est quelque chose qui est vraiment bien. Puis c'est en lien aussi, c'est ça, avec le projet éducatif dans l'aspect plus de créer un climat d'apprentissage qui est sain et sécuritaire et motivant et accueillant. Ce qui m'a été incontournable dans les prochains projets éducatifs compte tenu que le plan d'engagement Valérie Sitte repose sur ce que le ministère a mis en place puis le climat a fait partie des incontournables. Exactement. Ça touche tout le monde. C'est un atelier que vous avez donné dans ce fabuleux congrès dont tu viens de parler. J'ai oublié le nom. De la Kiev-GA. Merci de me le rappeler. Ah, il était là. Puis j'imagine que c'est un... Ça pourrait être quelque chose que vous feriez peut-être en webinaire s'il y avait des collègues qui se feraient intéressés. Est-ce qu'il y a des affaires? C'est moyen parce que pour vrai comment c'est vécu. Puis tu sais, je sais que là, moi, j'étais avec des collègues qu'on a présenté ça. Mes collègues l'ont présenté aussi au rendez-vous national en début février. Puis souvent, c'est les demandes qu'on a. Est-ce qu'on peut comme former plein de monde en même temps? Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tu sais, ça a été développé aussi. Il y avait des CO qui étaient sur la table. Il y a vraiment comme un aspect de counseling, de groupe. Tu sais, au départ, on place les gens qui vivent la formation eux aussi dans un climat où ils se sentent ouverts à parler puis de ce qu'ils vivent. Parce que tu sais, ça peut être très confrontant de se rendre compte que, par exemple, on a des difficultés puis c'est parce qu'on nomme pas les vraies choses. où c'est souvent ça renvoie à plein d'autres situations autant professionnelles que personnelles parce que c'est la relation. Donc, de vivre ça en webinaire, ça ne se prête pas tant. Ça ne se prête pas tant, par contre, peut-être de le présenter un peu comme on l'a fait à l'équipe GA. C'est d'expliquer un peu comme la démarche puis d'où ça vient, sur quoi ça se base. même si on a un outil aussi qui a été développé en lien avec ça, ça, ça se fait. Après ça, puis je sais que, tu sais, c'est ça, j'ai des collègues. Moi, je ne suis pas l'instigatrice principale, mais j'ai des collègues qui ont été approchés par l'équipe CHOC pour avoir, pour aller ailleurs donner la formation. OK. Je retiens qu'on pourrait peut-être éventuellement se prévoir une courte présentation des outils puis un peu de livre d'intention. Oui, tout à fait. OK. Ce que j'entends, c'est que j'imagine que l'équipe CHOC éventuellement pourrait l'offrir à des milieux où il devrait recevoir la formation. C'est ça, exactement, mais c'est vraiment un petit, petit, petit groupe. Je comprends. Bien, ce n'est pas tous les sujets qui sont faits pour le webinaire puis qui sont… C'est ça. On va optimiser la formation, ça fait que je suis très à l'aise avec ça. OK. Bien, merci Catherine. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vu des ateliers dans les congrès puis qui ont eu des coups de cœur, des sujets qui sont venus les chercher puis qui voudraient nous partager ça? Moi, c'était poche parce qu'à la QI FGE, le seul atelier auquel j'ai pu assister, c'est celui que j'ai donné. D'abord, l'animateur, j'ai trouvé plate. Il faisait tout le même joke que j'aurais fait si j'avais été à sa place. En fait, j'étais à sa place en dédoublement de personnalité. J'ai donné un atelier sur la mobilisation des équipes. Dans le cadre des projets éducatifs, chez nous, ça a été demandé à quelques reprises par des directions d'avoir des pistes sur comment mobiliser des équipes écoles. Ça fait que j'étais tiré dans deux, trois ressources. Ça tourne alentour d'impliquer les gens dans les décisions, faire qu'ils se sentent faire partie des décisions. Ça a l'air bien, bien básique, mais c'est l'essence même de la mobilisation. Il faut que les gens sentent que le plan est clair et qu'il y a des conditions qui vont faire que ce n'est pas comme d'autres projets qu'on a pitchés et qu'on a tous brassés la cabane et qu'ils n'ont pas livrés. J'ai commencé mon atelier en demandant aux gens qu'est-ce qu'ils avaient démobilisé dans les projets, ce qu'ils nous nommaient tout le temps. Ça arrivait d'en haut. Je n'avais pas mon mot à dire. Je sentais que ça ne marcherait pas. On n'avait pas les ressources. Donc, mobiliser ses équipes, ça va répondre à ces questions-là. Leur dire comment on va se donner les ressources, qui on va les chercher, qu'est-ce qu'on va se donner comme temps, sur quelle échéance qu'on le fait, avec quel échéancier. Il faut vraiment que les gens se sentent impliqués. Il faut aussi, dans un projet comme celui-là, il faut que le leadership pédagogique de la direction soit clair. Ce n'est pas une direction qui dit « Ah, c'est mon CP qui va venir vous parler du projet. » Non, non. La direction est là pour présenter le projet. La direction est là pour dire pourquoi elle croit au projet, quitte à ce qu'après ça, elle dise pour les détails, je vais laisser mon équipe de CP ou des professionnels ou des enseignants vous expliquer où est-ce qu'on s'en va, mais j'ai bien incité là-dessus. Pour l'avoir vécu, il faut que la direction vienne présenter le projet et elle dise pourquoi elle y croit et pourquoi on prend du temps là-dessus aujourd'hui et pourquoi on y travaille. c'est une des bases pour croire que la personne qui mène le projet y croit pour vrai et qu'elle ne fait pas juste quelque chose. Il faut que ça fasse un document. Si vous voulez des détails sur les sources que j'ai utilisées, vous pouvez m'écrire, je vous partagerai ça sans problème. C'est le seul atelier auquel j'ai pu assister et franchement, l'animateur était assez plate. Toi, Philippe, c'était des ateliers? Oui. C'est sûr que le premier auquel j'ai assisté était intéressant. Ah oui? J'étais dans ton atelier. Donc non, quand même, c'était très intéressant et très pertinent. J'ai vraiment apprécié. Je pense que l'animateur était quand même pas si pire. Mais non, quand même, j'ai assisté après ça à un atelier sur l'andragogie et je dirais que celui-là m'a beaucoup, beaucoup intéressé. J'avais déjà au départ ciblé les ateliers qui parlaient de ça. Je ne me souviens pour quelles raisons. qu'est-ce qui m'a aiguillé vers ça? Mais on en a parlé cet hiver. Puis, le fil en aiguille, quand j'ai commencé à faire mes choix à l'équipe de gel, j'ai vu qu'il y avait des thèmes là-dessus. Ça fait que j'ai trouvé ça vraiment pertinent. c'est ça. C'était M. Alain Drolet qui était l'animateur de cette conférence-là. Puis, franchement, j'ai trouvé que c'était pile dessus. J'ai vraiment, en tout cas, c'est des choses que je pense que je savais un peu déjà parce que ça fait dix ans que je suis avec cette clientèle-là, mais en même temps de le voir confirmer puis ça rend la chose beaucoup plus claire. Fait que assez que j'aurais, moi, le goût de former les enseignants là-dessus, de dire, OK, notre équipe, on va se donner comme information d'avoir des bases en andragogie un peu plus. je pense que ce serait pertinent pour les équipes. Fait que moi, j'ai vraiment mis cet atelier-là. J'ai trouvé ça intéressant. Merci. Jean-Christophe? Il me semble que je suis suivant Philippe après un dédroit de parole. Ce n'est pas tant un atelier parce que malheureusement, je n'ai pas pu aller à l'équipe G1. J'ai comme eu assez de formation cette année. Je suis désolé, Martin. Par contre, on m'a quand même partagé du matériel qui avait été fait en ISP, entre autres, de la Jonquière. Au moins, j'ai appris des choses même si je n'avais pas été présent. Ce n'est pas tant un atelier que j'ai commencé cette année le DESS de l'Université de Sherbrooke en conscience pédagogique. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui le connaissent ou non. Un peu. C'est ça. J'ai commencé le cours. Le premier cours que j'ai fait, c'était sur la gestion de changement organisationnel. Comment travailler avec la direction pour faire un changement dans une équipe ou dans une école. Comment aller chercher l'appui des enseignants. Comment faire en sorte qu'ils restent motivés durant le projet, qu'ils s'impliquent, qu'ils prennent en charge le changement pour qu'à long terme, le changement reste périn et que toutes les habitudes qui ont été apprises restent là. Donc, vraiment, comme premier cours, c'était vraiment très intéressant. J'en parle à d'autres collègues ici à l'interne. Il y a du apprentissage à faire là. Mais en même temps, ce n'est pas le seul endroit où on peut se former. Donc, je pense qu'on est chance quand même comme conseiller pédagogique. On a beaucoup de places différentes où on peut aller chercher de l'information pour se perfectionner. Mais si vous avez du temps, de l'argent à mettre là-dedans, ça valait la peine. Mais je peux dire quand même que c'est beaucoup de temps parce qu'il y a des travaux à faire malgré tout. Donc, ça, c'est le problème des formations universitaires. Il y a des comptes à rendre, contrairement des fois à des colloques, au moins une fois que tu es parti, c'est parti. Tu fais ce que tu veux par après. Mais c'est ça. C'est vraiment une belle formation pour l'instant que je suis avec l'Université de Sherbrooke. Et avec le changement, je pense que c'est beaucoup basé sur la compétence conjuguée, cette partie-là du cours-là. Comment travailler les professionnels et la direction de concert ensemble? Oui, parce que si la direction n'est pas dans les changements ou n'est pas dans les réunions ou n'est pas impliquée, c'est difficile pour l'équipe de se mobiliser aussi. Des fois, on le voit avec des directions qui sont plus absentes qu'ils sont là à la fin de l'année, ils disent bonjour et les enseignants disent oui, mais t'es qui toi, t'as jamais été là de toute l'année, on n'a aucun sentiment d'affinité avec toi, t'as pas ta place. Donc oui, c'est ça, compétence conjuguée, c'est une belle chose à retenir de cette formation-là. Philippe? Oui, en fait, j'avais une petite question pour Jean-Christophe. Là, il faut que je me rappelle de ce que j'ai pensé à quelque chose et c'était quoi déjà ma question? Ah oui, la formation. moi, parce que je vais peut-être faire la formation aussi, le micro-programme, je vais probablement m'y inscrire pour septembre, mais ma question, mon questionnement, c'est de savoir est-ce que cette formation-là pour CP est aussi pertinente FGA versus secteur jeune? Parce que cette année, j'ai vraiment constaté qu'il y a une grosse, 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 grosse différence entre les fonctions d'un CP secteur jeune versus les fonctions d'un CP FGA. Fait que tu sembles avoir, être emballé par ton expérience. Fait que je présume que ça s'est appliqué puis que ça va, ça va bien aussi à un FGA. Oui, c'est ça. Dans la formation, il y avait autant des gens de la FGA, de la FP que du secteur jeune. Donc, ça, ça convient pour tout le monde. Mais c'est que les travaux, les réflexions qu'on fait, c'est vraiment en lien avec notre pratique. Donc là, je parlais, moi, du changement qu'on fait dans l'équipe ISP. Mon travail universitaire est en lien avec le changement qu'on fait. Donc, c'est vraiment très, très concret sur, dans ta pratique, comment est-ce que tu le vis et c'est ce que tu utilises pour le cours. OK. Donc, voilà. Oui. Je dirais, pour avoir fait le micro-programme, qu'il y avait des cours où on sentait que ça nous touchait moins à la FGA puis mes collègues à la FP aussi. Mais je sais qu'il y a eu un souci de l'Université de Sherbrooke. J'ai eu, entre autres, des discussions avec Nancy Granger qui était responsable du programme parce que Nancy, elle disait comment on fait pour que notre cours reste pertinent pour la FGA puis la FP. Je sais qu'il y a eu des discussions qui ont eu lieu en 2020, 2021 puis là, ça a été problématique avec la COVID. Ça a changé un peu le calendrier puis à un moment donné, j'ai arrêté de suivre ces rencontres-là. J'ose croire qu'il y a des choses qui ont été modifiées. Je sais, entre autres, qu'il y a des chargées de cours à qui j'ai parlé pour essayer d'expliquer où étaient les différences puis les enjeux en FGA-FP. Je vous dirais, je ne suis pas encore certain que tous les cours sont tout le temps pertinents, mais il y a une volonté de l'université puis je pense que si tu t'inscris dans le cours, il faut le mentionner. Je sais qu'il y a eu des milieux où ils ont créé des cohortes spécifiquement FGA ou spécifiquement FP parce que la région le permettait. C'est ce qui s'enligne pour nous. On est un groupe FGA qui, c'est pas vrai, je ne suis pas en tout, c'est pas FGA, c'est un groupe FP, CP. On a un groupe CSSDA mais c'est CP, c'est pas FGA. Il faut falloir que je lève la main. Oui, c'est un peu l'enjeu. Mais il y a plusieurs des chargés de cours qui ont pris la peine de s'informer sur ce que c'était la FGA et de s'adapter. Ça dépend des cours, je dirais. Je vais posséder la parole à Michel. Merci, merci Martin. Moi non plus, je n'ai pas pu malheureusement assister à la FGA mais j'ai inscrit à mon agenda l'édition 2024. Donc assurément, je vais tout faire pour y être présent. Et en regardant le programme de 2023, j'ai quand même vu qu'un des ateliers que, un atelier que je n'ai pas vu à la FGA mais à la COPS donné par deux conseils pédagogiques au RECFGA au sujet de la Guilde Pédago-Numérique. Donc cet atelier-là, je l'ai beaucoup apprécié. D'ailleurs, on a écrit un texte, Annick et moi, un peu plus au sujet des communautés de pratiques dans lesquelles on présente comment il y a diverses pratiques possibles en termes d'implantation d'une communauté de pratiques au sein d'un établissement. Mais comme on vient de le dire, parce que les questions de compétences conjugées, donc de collaboration entre le personnel enseignant, les conseillers conseillers pédagogiques, les gestionnaires, il y a moyen, comme le démontre la Guilde Pédago-Numérique, que tout le monde puisse avoir sa part de responsabilité dans une communauté de pratiques. Ils l'ont bien démontré. Ce qu'ils font également d'intéressants de ce côté-là de la Guilde Pédago-Numérique, c'est qu'ils ont une ambition. Des fois, on a une vision, mais on se restreint parce qu'on essaie de rendre ça réaliste. Eux, ils ont une vision réaliste, mais ils ont aussi une ambition, c'est-à-dire de faire réseauter les centres entre eux, donc qu'il y ait certaines multiplications de ces Guilde Pédago-Numérique-là entre les centres et qu'ensemble, entre les centres, à l'intérieur même des centres, ils peuvent se réseauter, mais aussi à l'extérieur des centres éventuellement. Alors, c'est un exemple, je pense, très intéressant. si vous voulez en prendre connaissance, je vais partager un lien sur le texte qui indique comment se rendre vers quelques ressources développées par nos collègues Toby et Alexandre du Récit FGA, mais je vous invite à partager même ce texte-là auprès de vos gestionnaires si vous le désirez. Il a été écrit en fonction, en pensant qu'il pourrait alimenter éventuellement les réflexions des gestionnaires scolaires parce que, bon, c'est dans mon mandat celui d'accompagner les gestionnaires scolaires et ressources de l'éducation. Alors, honnêtement, j'espère être parmi vous l'année prochaine avec le Géon. On verra bien si ça peut se réaliser. C'est bien correct. Il y a une vie en dehors qui est juste, je fais bien les farces, mais c'est correct. Mais merci pour le partage avec les documents de la guide. Tout à fait. Ça peut être pertinent pour tout le monde d'avoir accès à ça. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont assisté à des formations, des ateliers, puis qui voudraient nous partager qu'est-ce qu'ils ont eu comme coup de cœur, qu'est-ce qu'ils en ont retenu? Philippe, donc Jacques-Christophe va lever la main sur le palant. Vas-y, Philippe. Je ne veux pas monopoliser la parole non plus, mais je vais assister. Moi, c'était à l'Institut des troubles d'apprentissage auquel j'ai assisté, puis il y avait, il y a eu, dans le fond, une grosse partie de ce congrès-là qui parlait beaucoup de neuroéducation. Puis j'ai trouvé ça très intéressant. Il y avait Steve Masson puis son équipe qui sont venus présenter plusieurs sujets. Donc ça, franchement, j'ai vraiment, moi, ça fait longtemps que ça me fait triper, ce domaine-là. Ça fait que j'ai, puis je trouve que ce qui est intéressant d'autant plus dans le congrès à l'ITA, c'est qu'ils ont présenté les résultats de leurs recherches, mais c'est des résultats qui sont aussi très, très transférables en classe. Je trouvais ça intéressant parce que ce n'est pas juste que voici comment le cerveau fonctionne, mais voici comment le cerveau fonctionne et comment on peut l'utiliser en classe. Ça fait que je trouvais ça intéressant comme approche. Ça fait que ça, moi, c'est un coup de cœur pour l'Institut TA que j'ai trouvé très intéressant. J'ai bien aimé. Je veux juste mentionner ça. Oui, mais j'avais suivi un cours avec Steve Masson en 2010. J'ai une collègue qui l'a suivie en 2011. Puis là, je lui ai dit, on donne une formation jeudi matin sur la rétroaction, mais basée sur la neuroéducation, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont sorties. Puis on essaie de se concentrer sur les choses qui sont pertinentes aux adultes, évidemment. Mais oui, il y a des choses super intéressantes là-dedans, clairement. Bon, Daniel, c'est sauvé. Ça fait que je vais aller avec Catherine. C'est ce que je comprends. Daniel, il y a comme changé d'idée. Ça fait qu'on va aller avec Catherine. Oui, bien moi, j'ai cité ma télée donnée par Nadia Rousseau sur le bien-être. C'était vraiment, vraiment intéressant. Ça m'a rappelé, entre autres, pourquoi j'ai fait du yoga et de la méditation et pourquoi on devrait encourager nos élèves à le faire. Il y avait, tu sais, dans le fond, elle, elle a parlé comme les statistiques, mais elle a une doctorante, dans le fond, qui est en train de travailler ça. Dans le fond, il ne parle pas de méditation en pleine conscience, mais plutôt de présence attentive et à quel point ça peut avoir un effet positif chez nos élèves. Donc, c'était très, très inspirant. Partage de documents aussi, des ateliers clés en main qui peuvent être donnés. Donc, ça, c'était vraiment très, très bien. Puis, je peux glisser un mot aussi. Moi aussi, j'ai donné quelques ateliers avec l'IFGA. Je présentais aussi la fin de mes études de maîtrise qualifiante où j'ai travaillé sur la transition FBC-FBD en français. Donc, j'ai présenté le guide que j'avais fait, mais ça, c'est quelque chose qui m'interpelle et sur quoi je travaille beaucoup. Tout ce qui est transition, autant l'accueil de nos élèves que c'est ce passage FBC-FBD aux élèves qui arrivent du secteur jeune, que ce soit en FBC ou en FBD, comment on les accueille, comment on fait tout ce qu'il faut pour qu'ils restent aussi, qui est le gros enjeu. Ça a été très bien reçu. C'était très agréable comme expérience. Merci. Il y avait Nicole. Je voulais vous partager un atelier auquel une présentation en fait, c'est un enseignant qui a développé un outil pour la gestion de classe, pour la gestion du temps des élèves dans la classe. Donc, je vais vous laisser le lien tantôt sur le chat, mais c'est vraiment un outil que l'enseignant peut utiliser pour structurer un peu les activités de l'élève. Donc, exemple, en FGA, si un élève a de la lecture à faire ou des chapitres ou des activités, l'enseignant, il peut déterminer des blocs de temps dans lesquels il y a un petit timer qui part, puis l'élève, il peut savoir, OK, au bout de, je ne sais pas moi, une heure, je devrais avoir terminé les lectures de telle page à telle page et avoir consulté telle vidéo, par exemple. Donc, l'élève, il part, il fait ses activités, puis il peut très bien voir s'il est dans son temps ou s'il prend trop de temps pour faire cette activité, puis l'enseignant peut accéder à toutes ces données-là. Donc, si l'étudiant prend plus de temps qu'il le faut ou qu'il a prévu pour une telle activité, il peut intervenir auprès de l'élève, puis il le voit très clairement si ça lui prend trop de temps ou si ça lui prend moins de temps. c'est vraiment intéressant parce que souvent la gestion du temps où les élèves, il y en a qui vont plus vite, il y en a qui vont plus lentement, puis c'est une façon d'encadrer un peu les activités, en IFGA, en IFP aussi, c'est un très bel outil, donc je vous laisse le lien ici, si ça vous intéresse, allez le voir, ça s'appelle Au plan. Il y a eu une présentation, il me semble, Richard, qui est enregistrée d'Oplan l'an dernier ou cette année, l'automne. Je pense que c'était… En fait, elle n'a pas été enregistrée. Ah, OK. Elle est enregistrée, mais comme c'était une publicité pour un outil qui était payant, on ne l'a pas conservée. On a une vidéo qui a été enregistrée et qui a été déposée aujourd'hui, donc je vais vous partager le lien sur le chat, puis c'est le créateur de l'application qui présente un peu des exemples, donc c'est vraiment intéressant. Donc effectivement, oui, c'est publicitaire, puis on n'est pas en train de faire la promotion, mais je pense que ça peut être un bon outil. Je ne vous encourage pas à l'acheter, mais on vous encourage à acheter un coup d'œil parce que ça pourrait aider vos élèves, puis après ça, on vous laissera décider là-dessus. Ce n'est pas toujours payant. Il y a une version gratuite aussi qu'on peut créer certaines choses, une limite de création qu'on peut faire, mais je l'ai testé puis c'est totalement gratuit si on veut l'utiliser dans une classe, par exemple. Merci, Nicole. Daniel? Donc, on parlait de colloques, des trucs qui nous ont arrivés dans les colloques, mais en fait, ça m'a aussi à la couette dans un atelier qui est en rapport avec l'ATE et la reconnaissance des acquis où ce que, dans le fond, étant nouveau au niveau de la conscience pédagogique, il y a certains, ce n'est pas tout acquis mes affaires, ça m'a permis de voir par l'autre côté de la bataille où est-ce qu'on a des élèves qui ont travaillé dans des usines, qui ont déjà un travail et qui sont venus se chercher un diplôme par la suite puis ça me ramène justement à une partie de cet atelier-là où la formatrice est devenue super émotive dans son atelier puis on sait, écoute, c'était, je pense, même en ligne, j'étais en ligne puis j'avoue que j'ai eu une petite larme aussi à la regarder donc ça m'a permis de voir que justement on a aussi de ces jeunes-là qui après des fois cinq ans, dix ans, quinze ans décident de revenir aux études pour essayer d'aller se chercher un diplôme, tu sais, moi je trouve que j'ai trouvé ça vraiment génial, j'ai trouvé ça aussi très le fun pour eux, donc voilà, c'est ça que je voulais vous partager. Je fais des belles choses pour aider les adultes à leur parcours, les aider à continuer de progresser, je fais des belles choses puis effectivement à la couette, je sais qu'il y en a eu une couple qui ont été présentées pour la FGA, surtout c'est en lien avec l'ISP puis la formation au métier semi-spécialisé mais entre autres, c'est le genre de choses qu'on peut faire pour aider les adultes. C'est ça, j'ai trouvé ça dans le sens parce que tu sais, j'ai travaillé beaucoup au niveau des chics-chocs, au niveau des réalités augmentées mixtes, c'était mon dossier depuis mon arrivée, fait que quand je suis arrivé dans cet atelier-là, ça m'a transporté ailleurs, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur une autre facette du travail. Stéphée, je vois qu'il est 14h27, fait qu'on s'en va vers la conclusion de notre rencontre, j'ai noté plein de choses que vous m'avez dites, que vous avez des sujets qui vous ont intéressés. J'ai retenu quelques-uns qui me semblent des sujets qu'on pourrait reprendre dans des prochaines communautés de la conscience pédagogique. Entre autres, Mélanie, qui a indiqué, elle parlait de l'instruction des CP. Je suis très curieux de voir ce qui se fait dans chacun de vos milieux pour l'instruction des CP. Je vois que de plus en plus, on essaie de bien accompagner les conseillers pédagogiques qui commencent. C'est une bonne chose de le faire parce que ça devient de plus en plus difficile de trouver des nouveaux conseillers pédagogiques. Il faut garder ceux qu'on a. Il y a quelque chose de regarder de ce côté-là. J'avais retenu aussi l'idée, c'est pas la première fois que Philippe le mentionne, mais on a des projets éducatifs qui se font dans nos milieux. Peut-être qu'il y aurait des sujets sur lesquels on pourrait échanger pour soutenir les milieux qui sont rendus dans leurs projets éducatifs. C'est sûr que dans les prochaines élections, mais quand même, peut-être que ça pourrait être un sujet d'intérêt. Sinon, j'ai retenu plein d'autres choses que vous avez nommées, la CUA, l'androgologie, la conscience pédagogique, ça revient souvent. La neuroéducation, il y a plein de choses qu'on pourrait partager s'il y a tellement d'écrit qui s'est fait sur la neuroéducation. Il y a des choses qu'on pourrait regarder là-dedans. Je retenais aussi, tantôt Catherine t'a parlé du guide, j'ai compris que t'as monté un guide par rapport à la tradition FBC-FBD. Je serais peut-être curieux de voir s'il y a des choses là-dedans qui pourraient être partagées avec les collègues CP pour qu'on sache que la ressource existe et que c'est toujours le fun quand tu fais quelque chose dans le cadre d'une maîtrise et que tu l'utilises après. Si on peut trouver une façon de partager avec les collègues, en tout cas, j'aimerais ça que tu me contactes si tu penses qu'il y a quelque chose qui pourrait être partagé. J'ai déjà, je l'avais présenté aux après-cours en français, je l'ai partagé. Est-ce que tu penses que les CP auraient avantage à l'avoir vu? Est-ce que, là, c'est ça, je ne sais pas parmi vous, s'il y en a qui ont le dossier français et si vous êtes déjà au communauté. Moi, je n'assiste pas aux communautés de français, donc je n'avais pas vu la présentation. Je me demandais. Peut-être que je suis passé à côté et que tout le monde est déjà au courant et que Catherine est à ta troisième édition et que ça roule. Je ne suis pas au courant de ça. Mais je l'ai partagé, oui, je sais que Laurent Demers l'a partagé aussi. puis je pense que ça roule bien. Je ne sais pas si c'est transférable. Tu sais, moi, l'analyse de la problématique, c'était vraiment en lien avec le français. Donc, dans les autres matières. Je n'avais pas pensé, effectivement, sur le coup, je me suis dit que ça peut être intéressant pour les CP en français, mais après ça, tu as raison. Ils ont probablement assisté à l'après-cours et de toute façon, c'est disponible en ligne aussi. Richard vient de remettre le lien. Si ça vous intéresse, allez voir la vidéo. Après, si vous avez des questions, vous viendrez voir Catherine ici. Donc, je retiens à tous ces sujets-là. Ce que je vous suggère, c'est que je ferai comme je l'ai fait des fois. Je vous écrirai un sondage fin août pour qu'on voit parmi ces sujets-là s'il y en a qui vous intéressent plus que d'autres et pour lesquels on ira chercher peut-être des invités ou des gens qui se connaissent pour pouvoir vous amener des contenus par rapport à différents aspects que j'ai mentionnés. Puis, je suis toujours ouvert à d'autres idées. Si vous avez d'autres idées de sujets sur lesquels vous aimeriez qu'on ait des discussions, le fait qu'on est des conseillers pédagogiques et qu'on a des réalités communes mais dans des contextes différents, ça peut être intéressant d'avoir des échanges. je regarde juste le mentorat comme on a fait quand même un bon bout sur le mentorat puis on voit qu'il y a des différences dans les différents milieux. Je vous enverrai moi un sondage fin août, début septembre pour voir qu'est-ce qui vous intéresse. On va reprendre l'année prochaine les communautés de conscience pédagogique. On va y aller sur un calendrier sensiblement semblable à celui de cette année avec cinq rencontres. Il y a peut-être l'idée aussi qui me trottait dans la tête. J'en ai parlé quelques fois avec Richard. Peut-être que des fois il y aurait des sujets qui mériteraient un webinaire. Si jamais c'est le cas, si je vois qu'il y a un sujet qui intéresse plusieurs personnes, on pourrait peut-être s'organiser un webinaire puis se donner un petit peu plus de temps pour creuser les sujets. Vous avez des idées de sujets sur lesquels vous aimeriez avoir un webinaire. On a la plateforme et on a le soutien. Il faut aussi bien profiter pour se réseauter. Comme c'est la dernière rencontre de la conscience pédagogique officielle cette année, mais avant, je voulais juste dire que je vais sûrement vous publiciser quelque chose par rapport aux mentors. Je pense que ce serait une bonne idée vu qu'on finit l'an 1 de trouver une façon puis un espace pour que les mentors FGA puissent échanger sur quelle a été la réalité cette année. C'est vraiment quelque chose qui me trotte dans la tête. Il fallait que mon adrénaline d'Aki FGA baisse. Je suis presque revenu à la normale, donc je peux me rebooster avec un nouveau projet, mais je pense que ça serait bien fin mai début juin puis je vais passer par les canaux de l'Aki FGA aussi pour inviter plus large, mais si vous connaissez des mentors, je vous ferai parvenir. On va se fixer un moment puis on va essayer de trouver un moment où ils pourraient échanger entre eux. Oui, Philippe, tu voulais intervenir? Oui, en fait, là, je sors du sujet, j'ai une autre question qui vient de me popper dans la tête. Je me demandais parmi les CP qui sont ici puis qu'est-ce que vous en pensez? Je me questionnais à propos de l'association des conseillers pédagogiques. Est-ce qu'il y en a qui en font partie? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que, qu'est-ce que ça donne de plus? C'est une question comme ça. Je sais que là, le temps est fini, mais à la limite, on pourra en jaser la prochaine fois, mais je me questionnais. On peut aller vite, vite. Réaction, Jean-Christophe? Oui, nous, ça fait deux ans que la direction a inscrit les CP volontaires à la CCPQ pour le co-développement. Donc, on a des rencontres pour faire des études de cas. Donc, il y a cinq rencontres dans l'année où les CP qui sont présents soumettent des situations qu'ils vivent, donc des problématiques, des projets ou des questionnements. Et là, collectivement, on analyse la situation, on propose des solutions, on se fait un plan d'action pour qu'est-ce qu'on pourrait faire pour la suite. Donc, c'est assez pertinent. Quand le groupe contribue, c'est vraiment pertinent puis on en ressort avec un plan d'action ou des idées de qu'est-ce qu'on peut faire. Mais c'est ça. Ça dépend parce que là, moi, cette année, mon groupe est moins intéressant que l'une de l'année dernière, mais mes collègues qui sont dans un autre groupe, eux, ça participe bien puis c'est plus intéressant. Donc, c'est ça. En ce moment, dans le groupe dans lequel je suis, on est toujours les trois mêmes personnes qui parlent puis les trois sont dans la même école. Donc, je travaille avec les... C'est ça. On est les trois qui travaillent déjà ensemble puis on est les trois qui parlent. Ça fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup de nouveautés, malheureusement, dans mon équipe cette année, mais dans ça, dans les autres équipes que je connais, je sais que là, ça va mieux. Donc, c'est un peu ce que moi, j'ai vécu. Mais l'année dernière, c'était vraiment très, très pertinent ce que j'avais vécu avec la CCBQ. OK, bien merci. L'an dernier, on a invité la présidente à l'époque puis une de ses collègues à venir faire une présentation ici dans la conscience pédagogique. C'est disponible d'ailleurs en ligne sur le site de l'après-cours. Depuis à peu près quatre ans, c'est arrivé à quelques reprises qu'on m'a demandé de participer à des activités de la CCBQ pour s'assurer que le volet FGE était couvert. Ça fait qu'ils cherchaient un CPFGE, on regardait la QI FGE et on disait « Ah, il doit connaître ça un peu. » Puis comme ils ne trouvaient pas personne de mieux, ils ont accepté que ça soit moi qu'il y ait pour ce bout-là de la participation. Ça fait que je sais qu'il y a une intention de la CCBQ de s'assurer qu'on parle des choses qui touchent la FGE et qu'il y ait des gens pertinents pour y répondre. Là, je sais que j'ai participé avec eux il y avait une journée, il y avait deux journées je pense en octobre-novembre puis j'ai co-animé un atelier le vendredi matin parce qu'il y avait quelqu'un qui s'était d'hésité puis je cherchais quelqu'un qui pouvait couvrir pour la FGE. Ça fait que je sais qu'ils ont vraiment ce souci-là mais j'avoue que je n'ai pas participé comme Jacques-Christophe à des échanges. Voilà pour la CCBQ. Merci. Sinon, bien donc je vous remercie de votre participation à nos communautés ce qui fait que la communauté est riche c'est ce que vous apportez puis oui, vous venez chercher des choses mais vous en apportez beaucoup donc je vous remercie beaucoup tout le monde d'avoir été là. Je suis content qu'avec Richard on ait eu puis Annick qui n'était pas là aujourd'hui mais qui nous a supportés tout au long de l'année. À Troyes, on a essayé de vous offrir un milieu d'échange pour échanger sur vos réalités puis d'avoir du réseautage qui se fait. Tant mieux si ça peut répondre à vos besoins. On va vous revenir pour la suite avec un calendrier pour l'an prochain. Ça fait que vu que je n'ai probablement pas d'autres occasions de vous voir d'ici cet été, je vous souhaite de profiter de vos vacances. C'est encore loin, je sais, mais quelques semaines, ne lâchez pas, vous êtes capables. Profitez-en bien. puis n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, des préoccupations, des sujets qui vous intéressent, des choses que vous voudriez qu'on amène. On est toujours ouvert à vos propositions. Merci tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada